Et bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'ai sorti la veste en cuir, on en est là, on va parler du chapitre 63 de Boruto, la review du chapitre 63 de Boruto et de Boruto depuis un moment, puisque ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas parlé, bon, hein voilà, ce n'est pas ça, mais sachant qu'il y a des trucs que je ne vais pas dire, malgré tout, enfin, je ne vais pas dire, en vrai, je vais le teaser, je pense un petit peu, j'en parlais globalement, mais pour tout ce qui va être des détails de pourquoi je pense ça, de ce qui d'après moi va carrément même, enfin, ce n'est pas prouvé, mais ça va beaucoup, beaucoup dans le sens de ce que je vais affirmer, on en reparlera, mais il y a quand même un truc vis-à-vis de Kawaki et Boruto, j'ai commencé à remarquer un petit peu, qui a l'air de s'avérer quand même assez exact depuis un petit moment, donc on, voilà, moi on parlait un petit peu, parce que, parce que, voilà, en plus, ça tombe bien, parce que Boruto, il est en train de se prendre, enfin, il est en train de se prendre des tatanes, c'est un peu exagéré de dire ça, mais j'ai vu beaucoup de gens, là, sur Twitter, qui disaient, oui, mais Boruto, il règle tout par la violence, ce petit con, il va taper Kawaki, machin, oui, mais en même temps, oui, moi j'ai envie de dire, oui, quand je vois ça, je suis en mode, bah, bah oui, en fait, c'est, oui, Boruto agit comme, comme, comme une sorte de Sasuke, hein, on va, on en reparle un petit peu, bref, mais du coup, avant ça, euh, voilà, on va parler, on va parler du chapitre 63, à parler en premier, du personnage d'Eida, et dans une, dans une moindre mesure du personnage de Daimon, après, qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur le personnage de Daimon, il a l'air cheaté, mais ça a l'air d'être un gosse, donc potentiellement, c'est pas une vraie menace, même si vu son pouvoir, euh, bon, à part, justement, le fait que ce soit un gosse, donc du coup, peut-être qu'il va pas tomber sur des ninjas de Konoha qui vont vouloir le buter, donc son pouvoir va pas s'activer, euh, enfin, sinon, il est obligé de tuer quelqu'un, bon, après, il pourra tuer des Johnny Lopi, enfin, je veux dire, ça peut arriver, ça peut arriver, quoi, mais, euh, mais bon, quand même, donc, bon, voilà, il y a Daimon, bon, Daimon, euh, si, Daimon, visiblement, c'est le frère d'Eida, petit frère d'Eida, mais, euh, bon, peut-être, c'est peut-être vraiment le petit frère d'Eida, mais, du coup, ça veut dire que Eida ne serait pas, du coup, la fille d'Amado, parce que ce serait, donc, Delta, parce que, bon, voilà, on a ce truc, du coup, de, Amado, qui a une fille qui est morte il y a 12 ans, euh, qu'il aurait été prêt à tout pour, euh, voilà, pour la faire survivre, alors, c'est arrivé au moment, au chapitre où on nous présente Eida, donc, c'est pour ça que j'avais fait un peu le lien à ce moment-là, sachant qu'en plus, le pouvoir d'Eida est quand même vachement intéressant, euh, de ce côté-là, vu que, bon, son pouvoir de, de, euh, voilà, euh, les gens sont, sont, sont forcément amoureux d'elle, bon, sauf s'ils sont de sa famille, pour éviter les situations malsaines, j'imagine, et, euh, si, enfin, non, bah, et en vrai, bah, justement, si c'est Amado, il peut y avoir un intérêt, enfin, même si, non, bah, oui, parce qu'il aurait jamais fait du mal à sa propre fille, mais, et, et pour éviter, justement, que ça se retourne contre lui, j'imagine, enfin, il avait peut-être pas, voilà, enfin, disons que, si c'est la fille, d'Amado, tu peux expliquer les pouvoirs qu'elle a, tu peux dire, effectivement, Amado, il a fait ça pour que personne ne puisse lui faire du mal, parce qu'en vrai, bon, voilà, le truc, c'est que, du coup, on est, on tombe sur une, une fille qui a, alors, bon, on sait pas quel âge, hein, du coup, techniquement, si c'est la fille d'Amado, elle est morte il y a 12 ans, donc elle a minimum 13 ans, enfin, 12, 13 ans, bon, en vrai, elle a l'air d'en faire au moins 16, sachant que, bon, en plus, elle boit de l'alcool, pardon, oui, oui, il y a des débats, mais, on s'en fout, c'est une, une meuf qui est dans la, qui est dans la fin d'adolescence, globalement, globalement, ou début adulte, qui n'a jamais connu l'amour, parce que, bah, en fait, elle est dans ce truc de, de toute façon, ils tombent tous amoureux de moi, finalement, le véritable amour, il n'existe pas, à part, justement, Kawaki est Boruto, donc elle veut essayer de mettre la main là-dessus, machin, et, bon, alors, c'est vrai que la version anglaise est, voilà, en anglais, elle dit, elle dit de Boruto, ah, il est tellement chaud, oh là là, bon, allez, voilà, tu dis, bon, ok, en français, je ne sais plus comment ils l'ont traduit, ouais, il est incroyable, comme ça, enfin, voilà, mais c'est, c'est plus dans le sens, ouais, effectivement, bon, elle est impressionnée par, par l'amour que porte Boruto vis-à-vis de Kawaki, quelque part, je pense, enfin, je pense qu'à ça aussi, et, bon, alors, oui, elle en fait des caisses, je comprends, parce qu'en vrai, c'est pas un truc, c'est, on n'a pas, on a peu, voire pas de personnages caricaturés à ce point, enfin, si, on a eu Jiraiya qui était un, qui était un obsédé, et, bon, c'est un peu la caricature de l'obsédé, quoi, ou même Tsunade qui était un, ouais, non, Tsunade, est-ce que c'était une caricature, oui, c'était une caricature, mais moins, peut-être, moins forcée, mais bon, enfin, voilà, Jiraiya, mais, bon, c'est vrai que c'était pas le même trait, là, c'est vrai que, bon, voilà, on a compris, je pense, maintenant, que Aida, finalement, bon, voilà, elle fait tomber amoureux n'importe qui, mais là, elle est en train de complètement craquée pour Boruto et Kawaki, bon, a priori, plus Kawaki, mais, c'est pas clair, finalement, c'est pas clair, tant, elle va dire à Code, ouais, non, ramène-moi les deux, vas-y, c'est bon, tant pis, je, je, pourquoi choisir, finalement, je sais pas, on sait pas, bon, voilà, après, ça, c'est ses tripes à elle, c'est ses délires, je veux dire, je pense que Kawaki, quelque part, comme il le dit à Code, il dit, oui, de toute façon, je suis habitué à ce qu'on tombe sur, de tomber sur des cinglés, finalement, bon, écoute, c'est ce, ouais, non, c'est quand même, c'est quand même une forme de viol, non, non, ça passe pas, non, ça passe pas non plus, bon, voilà, on admettons que Kawaki rencontre Aida, c'est vrai que je me pose des questions sur ce qui va arriver, quoi, mais, ça, j'avoue que pour le coup, autant, autant sur certaines choses, j'ai à peu près des certitudes, autant là-dessus, sur ce qui va arriver, je, il y a trop de pistes, en fait, il y a trop de possibilités, ils peuvent prendre trop de chemin, sachant qu'a priori, quand même, on va vers l'ellipse, donc comment ils vont clôturer ça pour qu'on aille sur une ellipse, ça, c'est la grande question, alors, plusieurs possibilités, la mort d'un personnage, et, du coup, certains persos qui part dans leur coin, genre, Boruto qui part dans son coin pour s'entraîner, on justifie une ellipse, Kawaki qui part dans son coin pour s'entraîner, enfin, après, il y a des trucs, il y a des trucs qui peuvent justifier une ellipse, Kawaki qui disparaît, bon, oui, ça, enfin, c'est là où, la comparaison, que Boruto-Kawaki peut être vachement intéressante, parce que s'il y en a un des deux qui se fait capturer, le parallèle sera encore plus total, mais en même temps, je pense pas forcément qu'ils iront là-dessus, et je pense, enfin, moi, je vois plus la mort d'un personnage, en fait, peut-être pas Naruto, parce que, bon, c'est bon, c'est bon, on a assez souffert avec Naruto, là, récemment, dans le manga, je pense que c'est bon, Sasuke, ouais, après, c'est vrai que du coup, le problème, c'est que, autant dans l'anime, ils peuvent jouer toutes les cartes qu'ils veulent, autant dans le manga, des personnages vraiment, enfin, ils peuvent sortir n'importe quel personnage dans le manga, globalement, les gens qui relisent Naruto, je pense, ce sont quand même des anciens lecteurs de Naruto, pour la plupart, mais c'est vrai que, au niveau de la présentation des personnages, ce sera pas la même chose, soit, après, il reste un perso, il reste un perso, il reste un perso, quand même, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il reste Soumire, parce que Soumire, on nous l'a présenté, du coup, dans le manga, le personnage qui venait de l'anime à la base, l'anime, alors, j'en parle rapidement là, maintenant, à partir du moment, maintenant, on va considérer que toutes les reviews de manga, pourront comprendre des éléments de l'anime, parce que là, je vais en parler d'ailleurs, je parlerai de l'anime dans cette review, mais, l'anime, en fait, il a juste donné déjà, des éléments qu'on n'avait pas dans le manga, donc, bon, au bout d'un moment, bon, il a donné beaucoup d'éléments, mine de rien, maintenant, qu'on n'avait pas dans le manga, donc, voilà, si vous ne regardez pas l'anime, c'est pas très grave, c'est pas dramatique, nous, on parlera, du coup, des ajouts, des infos qu'on a, en vrai, je peux en parler même, d'ailleurs, non, je peux en parler maintenant, bref, chaque chose dans son temps, du coup, on en était aux personnages qui viendraient à éventuellement se sacrifier, je fais ça n'importe comment, au niveau de la review, c'est une bonne review à l'ancienne, voilà, c'est tout, tout ce que j'ai à dire, c'est, bon, j'ai un plan, mais mon plan, si, en vrai, j'ai parlé d'Eida, j'ai commencé, j'ai parlé d'Eida, maintenant, maintenant, je suis en rouille, mais, du coup, si un personnage venait à mourir, dans Buruto, pour provoquer un, un trouble émotionnel, chez les personnages, et qu'il ne soit pas Naruto, et, ou Sasuke, pour les laisser en vie, un peu plus longtemps, pour mon petit cœur, et le cœur de nombreux fans, je pense, entre autres, et parce qu'ils peuvent encore avoir un rôle à jouer, même si, les tuer, ou en tuer un, peut, peut, peut raconter aussi énormément de choses, donc, ça reste une possibilité, mais c'est juste que, j'ai pas envie que ça arrive, voilà, donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui peut aussi arriver éventuellement, sur quoi ils peuvent nous planter là-dessus, et tout, et donc, il y a Soumyrie, on arrive enfin à elle, parce que, j'ai beau être, j'ai beau être un adhérent, du Buru, Buru, Miré, là, je sais plus comment on l'appelle, voilà, bon bref, j'aime bien le chips Buruto Soumyrie, je trouve ça marrant, et tout, voilà, il y a ce côté, Hinata, Naruto, et bref, voilà, mais le truc, c'est que, c'est que, je sais pas pourquoi, je la sens pas à l'histoire, quoi, il y a un truc qui sent pas bon autour de Soumyrie, enfin, pas dans le sens où elle, elle va nous sortir encore un twist, parce qu'on a déjà eu son twist dans l'animé, c'est réglé, je veux dire, voilà, best girl, c'est tout, quoi, mais, mais en fait, la façon dont ça nous est présenté, je me dis, tiens, ça peut faire aussi un petit reflet, alors bon, là, pour le coup, bon, ce serait plus le reflet Naruto-esque, avec Hinata contre Pain, machin, mais si elle meurt, c'est plus le même reflet, c'est plus le même truc, du coup, c'est un peu chaud, quoi, mais du coup, ça pourrait raconter aussi des choses, ça pourrait, au vu du rôle aussi qu'elle a vis-à-vis de Kawaki, raconter certaines choses, enfin, vu qu'en gros, bon, voilà, il y a eu cette mise en avant de Soumyrie, là, dans le manga, et vachement, beaucoup plus dans les chapitres récents, il y a ce truc avec Amado, où elle se méfie du machin, je me dis, bon, en vrai, s'il doit arriver quelque chose, un personnage tiers, je vois bien, arriver quelque chose à Soumyrie, en fait, voilà, c'est beaucoup de feeling, beaucoup plus que des vrais éléments, on se bien d'accord, ce n'est pas une vraie théorie, je le dis, voilà, il n'y a pas eu dans le titre de la vidéo, de la miniature, la mort de Soumyrie, non, 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 peut-être, mais, bon, voilà, bref, parce que, bon, j'avoue que, j'en parlais sur Twitter, il y a des panchilles sur Twitter, tout ça, mais, mais c'est vrai que, bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de théories sur Boruto, il y en a, je me dis, putain, mais, c'est, je ne sais pas comment ils les sortent, voilà, bon, enfin, bon, après, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas regardé certains trucs, je ne juge pas du contenu en général, autant, j'ai beaucoup de respect, tout ce qui est théorie, et les théoriciens, il y a beaucoup de théoriciens que je respecte énormément, autant, bon, voilà, genre, c'est, en fait, c'est un peu ce que je disais dans ma théorie, justement, sur Estarossa, dans la Natsuno Taizai, c'est que je pouvais, j'aurais pu faire juste une liste de tout ce qui pouvait être plus ou moins possible, mais ça ne m'intéressait pas, donc, c'est vrai que, voilà, moi, je ne suis pas trop client, du coup, juste, bon, voilà, est-ce que, le truc de Sarada, est-ce qu'elle va être venir Okage, on peut en parler, il y a un débat intéressant autour de ça, sachant que, d'après moi, ça va un peu à l'encontre de ce que va raconter Boruto, mais ça reste possible, parce que, ben, c'est pas dit, que le temps que la fin de l'ère Shinobi arrive, il n'y a pas un nouvel Okage, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de visage de pierre sculpté, ce qui ne veut rien dire en soi, c'est juste potentiellement une question de temps, mais, mais, parce que, quand même, si c'est important, le fait qu'il n'y ait pas de statue de pierre, ça veut dire que si Naruto, il meurt là, il ne sera pas remplacé, par un, enfin, ouais, si, mais je crois que j'en avais déjà parlé, d'ailleurs, mais voilà, il ne sera pas remplacé par, par, par quel, par vraiment le huitième Okage, avant un moment, sauf si, éventuellement, c'est Sasuke qui va dire, ouais, ouais, non, moi, je m'en fous, je suis Okage de l'ombre, pas de visage, moi, non, mais t'es pas bon visage, mon visage, le visage sera celui de ma fille, et bon, voilà, on ne sait pas, par exemple, ou Kakashi qui reprendrait son rôle de sixième, et bon, là, du coup, pas besoin de visage de pierre, ça fait partie des trucs possibles, mais en tout cas, enfin, voilà, le fait est que, on voit au niveau du début de Naruto, qu'il n'y a que sept visages de pierre, donc Naruto est le dernier visage de pierre, à avoir été construit, au moment où il y a le combat, donc a priori, enfin, on n'a aucune idée, s'il peut y avoir un huitième Okage ou pas, voilà, tout ça pour ça, donc, ça aurait, ça pourrait faire, ça aurait une énorme symbolique que ça rate à d'un Okage, clairement, genre, je veux dire, Uchiwa, voilà, bon, je ne veux pas refaire tous les memes sur Tobirama, mais, mais juste, voilà, ça me fait rigoler à chaque fois que j'y pense, parce que c'est vrai que, bon, c'est quand même marrant, genre, un petit Uchiwa, un petit Uchiwa Okage, là, Tobirama, un petit Teno Tensei, qui me pète un câble, mais ce serait incroyable à voir, mais bon, ça, ce serait purement fanservice, clairement, mais peut-être que dans l'anime, ce serait, oh, si Saradette venait Okage, il faudrait un truc, genre, une sorte de cérémonie, où tu as tous les anciens Kage, qui sont, qui sont réficités par Orochimaru, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, ce serait trop marrant, ce serait trop marrant, bon, bref, bon, je m'écarte, mais tout ça pour dire, enfin, je m'égare, mais tout ça pour dire que, combat, qu'on a actuellement entre Code, Kawaki, et Boruto, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça va se finir, voilà, donc, d'un côté, ça pourrait avoir du sens que, Boruto se fasse capturer, ça pourrait avoir du sens que Kawaki se fasse capturer, ça pourrait avoir du sens qu'aucun des deux ne soit capturé, et qu'il y ait, genre, Naruto ou Sasuke qui meurent, ou un autre personnage, il peut se passer plein de trucs, en fait, parce que Code, il peut très bien s'enfuir quand il va y avoir l'arrivée des renforts, comme il peut très bien se dire, je vais en profiter pour faire des dégâts, voilà, on ne sait pas, c'est, enfin, en tout cas, je, là, en tout cas, comme ça, j'avoue que je suis encore en mode, ouais, bon, sachant qu'en plus, il y a les événements de fin de chapitre, mais ça, on va y revenir, ensuite, on va quand même parler, un petit peu d'Avado, parce que, vous savez, Avado, Avado, c'est devenu un classique, quand je parle de Boruto, je me sens obligé de parler d'Avado, maintenant, c'est le mec que je n'arrive toujours pas, alors lui, par contre, lui, c'est vraiment, je le sens pas, mais vraiment, lui, c'est pas comme Soumire, Soumire, j'ai peur pour elle, Avado, je le sens pas, Avado, il y a un truc, il y a un truc qui va pas, je suis désolé, il y a un truc qui va pas, enfin, oui, ça se justifie, son comportement peut se justifier avec les éléments qu'on a, mais même sachant ça, il y a le parallèle avec Shikamaru qu'on nous fait dans le manga, et qui est aussi mis un peu en avant dans l'anime et qui va sûrement être remis, on va avoir à nouveau la scène, je pense, on va avoir une scène équivoque dans l'anime, entre Shikamaru et Amado, sachant qu'on a eu Shikamaru, oui, voilà, on a eu un discours de Shikamaru avant le combat, enfin, avant l'arrivée d'Ishiki dans l'anime, qui nous remet un peu en avant son côté stratège, donc, voilà, je me dis, le petit duel stratégique, Shikamaru et Amado, là, le petit duel de mind game, je sais pas, parce que, après, voilà, bon, le truc, c'est Kamado, après, en fait, ça se rend, on va apprendre, Kamado, sa fille, il l'a mis dans Kawaki, alors, dit comme ça, non, mais, voilà, genre, parce qu'il s'inquiète vraiment beaucoup pour Kawaki, moi, c'est ça, en fait, le truc, c'est que, il s'inquiète pour lui, bon, on sait que, du coup, maintenant, le truc qu'il voulait lui proposer, c'est qu'à un moment donné, voilà, il voulait lui dire, oui, il faudra que je te parle d'un truc, mais, on en parlera plus tard, finalement, bah, ce truc-là, c'était, justement, le fait de lui ajouter un Kama, oui, oui, bien sûr, oui, j'ai oui, bah oui, oui, au début de Boruto, il a un Kama, oui, oui, mais, c'est peut-être pas celui d'Amado, j'y crois pas trop, mais, peut-être pas, on sait pas, ça se trouve, c'est juste un gros bait, et, il va choper le Kama de Kod, parce que Kod, il va réussir à mettre son Kama dessus, mais, du coup, il aura un Kama noir, non, ça n'a pas de sens, du coup, ça n'a pas de sens, non, mais, non, c'est ça le truc aussi, après, c'est le truc qui n'est pas clair, mais ça, c'est peut-être un truc qui est juste aussi dû à la colorimétrie, ah, quoi que, parce que les pages, en plus, les pages du manga sont en couleurs, je crois que les Kama de, il me semble que les marques, elles sont noires quand même au début, du Kama de Boruto et Kawaki, donc, c'est pas un Kama blanc dans tous les cas, après, on sait pas, en fait, le truc, c'est qu'on sait pas la forme du Kama que va donner Amado, donc, c'est pas sûr qu'il va donner un Kama blanc, en fait, si ça se trouve, effectivement, il va redonner un Kama standard, qui va apparaître noir, parce que c'était l'image du Kama originel qu'il avait, qui finalement matche avec la puissance de Ishiki, qu'il aura en lui, et du coup, pour Boruto, éventuellement, donc, de Momoshiki, qui met Boruto, on en reparlera, pas dans la prochaine vidéo théorie, mais dans une autre, mais je me demande si c'est pas encore différent pour Boruto, même si, même si, en fait, l'anime, pareil, il a répondu à une grosse, une de mes grosses interrogations vis-à-vis de ça, quand il disait, en fait, que voilà, le fait que Kawaki, il a eu un processus de développement beaucoup plus lent que Boruto, en fait, sur son Kama, c'était dû au fait qu'Amado lui faisait bouffer des pilules, justement, pour retarder l'échéance, donc, par contre, ce qui montre que, bon, il lui faisait bouffer, alors, il lui faisait bouffer en cachette, donc c'est vrai qu'il pouvait pas le faire de manière régulière, contrairement à Boruto, mais n'empêche que ça n'a pas empêché l'évolution du Kama, après, ça n'a pas empêché l'évolution du Kama, mais le Kama de Kawaki, c'est probablement énormément, beaucoup plus développé, en fait, à partir du moment où il a été mis en résonance avec celui de Boruto, donc, voilà, mais, en fait, le truc, c'est que Boruto, on nous dit, Momoshiki, il le dit au début, et puis, c'est vrai que, bon, bah, c'est, il a le sang Yuga en lui, machin, tout ça, en plus, il a du sang, enfin, il est du Ozumaki, donc, techniquement, il est un peu Senju, je sais pas, est-ce que, attends, si, puisque Kushina, oui, Kushina, c'est un ancêtre, du coup, de, premier Okage, je sais plus si Kushina, elle est Senju ou pas, si elle a du sang Senju, bon, ça fait que, vraiment, il est full Outsutsuki, origine, de base, mais même, juste avec le Yuga, il a une partie de son corps, entre guillemets, qui est Outsutsuki friendly, enfin, je sais plus comment c'est formulé, mais, je sais que, Momoshiki, dans le premier, enfin, dans l'arc du film, du coup, lui, il lui dit, ouais, t'es en partie, enfin, t'es en partie Outsutsuki, ou je sais plus comment il le formule, donc, c'est vrai que moi, je m'étais dit, tiens, il y a un truc, bon, peut-être un truc là, bon, sachant qu'il y a, voilà, cette histoire de pilule, qui fait que, bon, effectivement, la propagation du Kama de Kawaki, a été gelée, grâce à ça, sachant que, effectivement, beaucoup tout prend des pilules, on en parlera, juste après, ouais, on en parlera, juste après, mais, mais voilà, donc, tout ça pour dire que, Amado, en fait, le truc, c'est qu'Amado, voilà, il y a le facteur de sa fille, le truc qui me fait peur, à l'heure actuelle, c'est le facteur de sa fille, c'est-à-dire que, il suffit que sa fille soit en vie, quelque part, admettons que ce soit Eda, ou admettons que ce soit Kawaki, non, je sais pas, l'idée m'est venue là, mais non, je pense que c'est de la merde, mais c'est juste, ça expliquerait un peu, pourquoi il s'inquiète pour lui, mais bon, en tout cas, ou même Delta, juste Delta, parce que Delta, elle est tranquille, elle dort, voilà, bon, pourquoi pas, pourquoi pas Delta, après tout, après tout, voilà, je sais pas, je sais pas, je crois pas trop, en fait, que Delta, je sais pas, en fait, oui, il y a eu une interaction entre Delta et Amado, et derrière, il y a eu Ishiki, enfin, Jigen, qui lui avait dit, oui, tes rêves seront exaucés, grâce au pouvoir, voilà, au Tsukuyomi, enfin, l'arbre, au pouvoir de l'arbre, Senju, je sais plus quoi, là, j'oublie à chaque fois, le nom de ce fruit de mort, là, pas le fruit du démon, non, ça c'est One Piece, le fruit du chakra, bon, voilà, en tout cas, grâce au plan avec le Kama, tous tes rêves s'exauceront, c'était ça qu'il avait dit, alors que Amado avait eu une interaction avec Delta, du coup, depuis, il y a des pressentis sur le fait qu'il y ait un truc caché entre Delta et Amado, c'est possible, je sais pas, enfin bon, en tout cas, il suffit que sa fille soit en vie, le mec, il va faire toutes les dingueries possibles pour récupérer sa fille, sachant qu'il a essayé pendant des années et des années de s'occuper de la menace Ishiki, en fait, je sais pas, ses intentions, elles sont pas claires, c'est vraiment, c'est à ça en fait, là, il a des cyborgs, donc Code, voilà, il a une vénération, Code, il a pas de formule magique, genre, Delta, il a une formule magique, Kachinkoji, visiblement, lui, il présupposait qu'il avait une formule magique, aussi pour lui, mais, mais Code, a priori, en tout cas, Amado, il a pas du, ouah, au fait, il suffit de dire, bonne nuit, Code, et puis, Code s'endort, non, non, ça, y'a pas, genre, il l'a pas développé sur lui, ça, tu sais pas, tu sais pas pourquoi, enfin, y'a des trucs, pareil, sur Eidal, sur Daemon, genre, le mec, il a créé des cyborgs ultra puissants, plus puissants qu'ils gagnent, et ils donnent pas de moyens de contrôle sur eux, ça qui me parait bizarre, ça qui me parait, genre, enfin, voilà, quoi, donc bon, c'est pour ça, Amado, je le sens toujours pas, je pense que, je pense que jusqu'à la fin du manga, j'aurai un doute vis-à-vis de lui, jusqu'à ce qu'il fasse une dinguerie, ou, oui, peut-être qu'il en fera jamais, parce que finalement, il sera un bon gars, qui aura juste donné le kamak à Waki, par exemple, ou un bon gars, on va détruire le monde, bon, voilà, bon, bref, on va parler de Boruto maintenant, du personnage du coup, parce que Boruto, bah, Boruto, comme je l'ai dit, finalement, il suit sa route, il veut devenir sa zouké, il devient sa zouké, ah, voilà, et Kawaki, bon, c'est pas qu'il veut devenir un Naruto, mais Naruto est devenu son modèle, donc, il suit un peu son parcours, sauf qu'ils ont pas les mêmes vécu les deux, donc, finalement, c'est un peu des miroirs inversés, et puis, pourquoi je pense tout ça, j'en parlerai une prochaine fois, mais, voilà, j'en parlerai dans la grosse théorie, parce que, voilà, mais, globalement, en fait, c'est pour ça que je vais pas m'étendre plus que ça sur les personnages de Boruto et de Kawaki, dans cette vidéo-là, simplement, parce que, bah, du coup, globalement, au niveau du parcours qu'ils suivent, depuis un moment, j'ai l'impression vraiment de, Boruto, c'est un sazouké, en mode, en mode héros, et Naruto, enfin, Kawaki, c'est un Naruto, en mode sazouké, en mode, en mode pas sazouké, du coup, mais en mode méchant, qui aurait suivi le mauvais chemin, la fameuse, enfin, bref, voilà, j'en parlerai plus en détail bientôt, tout simplement, mais, je me sens obligé d'en parler un peu maintenant, parce que, bon, j'ai, en fait, j'ai jamais entendu personne parler de ça, et pourtant, en fait, c'est en train de devenir complètement de plus en plus odieux, c'est pour plein de raisons, j'ai l'impression, donc, je développerai ça, dans une vidéo théorie, voilà, sur la vérité, sur Kawaki et Boruto, non, je l'appellerai pas ça comme ça, je sais pas comment je l'appellerai ça, mais, mais sûrement, du coup, voilà, Boruto et Kawaki, le miroir de Naruto et Sasuke, un truc comme ça, enfin, bon, je vous ai expliqué de toute façon le principe là, ça ne partira pas de nulle part, mais, mais je vous montre, voilà, j'essaierai de vous expliquer, tous les parallèles que j'ai pu relever, pourquoi, d'après moi, ça fait complètement sens, en fait, et, et du coup, ce que ça implique en termes de thématique aussi, parce que là, bon, genre, je parle de ça, je parle de ça, j'ai dit ça gentilement, mais, mais en vrai, il y a tout un tas de thématiques que ça peut relever derrière aussi, en plus de faire un, 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 un clin d'œil, j'aime beaucoup le clin d'œil que ça ferait au manga, si c'était le cas, quoi, mais, mais, a priori, on s'avance bien vers ça, donc, bon, voilà, après, bon, après, ceci dit, effectivement, Boruto reste un personnage entier, Kawaki aussi, avec leur propre dilemme, etc., donc, il raconte certaines choses de manière différente, notamment, Kawaki, là, qui, voilà, et face à ce dilemme, je vais quand même revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a un Kawaki qui est en mode, vas-y, code, tue-moi, parce que, genre, je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter un monde où le 7e n'est plus, là, ça fait trop, genre, du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de nous bait sur le fait que, enfin, comment, comment est-ce qu'on va passer de ça à Kawaki, du coup, qui va nous dire, euh, ouais, bon, bah, l'ère des shinobi est révolu, enfin, en vrai, clairement, le fait que Naruto, si Naruto meurt, tu peux, tu peux très bien comprendre comment le Kawaki bascule comme ça, quoi, là, c'est complètement justifié, rien que là, déjà, en fait, donc, comment, est-ce que on va avoir autre chose, est-ce que ça va être une surprise, parce que là, on n'est pas en train de nous bait là-dessus, en mode, enfin, mais regardez, vous voyez, vous voyez Kawaki comment il est, là, vous avez compris, maintenant, vous avez compris, vous allez arrêter de dire qu'il est gentil, vous allez arrêter de dire qu'en fait, il est possédé par Ichiki, non, c'est fini, regardez, c'est Kawaki, non, donc, c'est peut-être ça, euh, je fais encore partie des gens qui pensent que c'est ça, enfin, je, pour moi, Boruto reste pour l'instant, le protagoniste du manga, le héros du manga, héros, bon, héros, héros d'un, d'un, d'un manga, dont le, dont le, comment dire, est-ce que vraiment, on est sur une histoire d'aventure dans Boruto, je sais pas, parce que, Naruto, c'était, c'était une histoire d'aventure, c'était, voilà, c'était l'aventure de Naruto, pour devenir Okage, Boruto, ce n'est pas la même histoire, il le dit lui-même dès le début, du coup, bon, du coup, on est plus sur, on a plus sur les codes de la tragédie, en vrai, enfin, je sais que j'avais vu plusieurs trucs là-dessus, enfin, ça colle bien, le fait que, là, pour l'instant, Boruto, il colle plus sur le, il va plus sur les thématiques d'une tragédie, que sur les thématiques d'une, de quelque chose qui va bien finir, alors, après, les tragédies ne finissent pas forcément toujours mal, mais il y a toujours un moment où ça va faire très mal, donc, bon, c'est souvent doigt-mer, quoi, donc, on va voir, on verra bien, mais, en tout cas, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, de manière très globale, de ce que je voulais dire sur Boruto et Kawaki, enfin, sur le manga Boruto, il y aurait beaucoup de choses à dire, en fait, sur le personnage de Kawaki, sur le personnage de Boruto, sur le personnage de Sarada, plus en prenant en compte l'animé, sur le personnage de Kawaki, plus en prenant en compte l'animé, enfin, bref, sur tous les persos, mais en prenant en compte l'animé, je peux dire plein de trucs, genre Naruto, Naruto, les scènes qu'il a eues dans l'animé, ah, ah, quel bonheur, quoi, quel bonheur, bon, c'était terrible, mais c'était un bonheur, genre, on a eu notre scène d'adieu, quoi, et, quand tu vois ça, ça revient à ce que je disais, je crois que je le disais dans, je sais plus dans quelle review je disais ça, je crois que c'était dans la grosse, grosse review que j'avais fait sur l'animé Boruto, dans tous les cas, pour moi, l'animé, enfin, je ne vois, je n'arrive pas à voir ça comme quelque chose qui n'est pas fait par des fans, en fait, genre, les mecs qui font ça, je ne peux pas croire qu'ils n'aiment pas Naruto, je ne peux pas croire qu'ils n'aiment pas cet univers, quoi, c'est pas possible, parce que là, ça transpire trop d'amour pour le truc, genre, au bout d'un moment, voilà, quoi, c'est, on se fout pas de notre gueule, en fait, et même là, on a eu, le dernier épisode qui est sorti, c'est un truc, on repart en feelers, bon, on a les vibes à l'ancienne, on a des trucs intéressants qui sont dits, des thématiques intéressantes qui peuvent être abordées, enfin, depuis une cinquantaine d'épisodes, l'animé, depuis l'arrivée de Kawaki, il maîtrise, mais, complètement son truc, même avant, je trouve, de base, mais, bon, la vie est moins générale, donc, on va dire, depuis l'arrivée de Kawaki, depuis l'arc KO, c'est des masterclass sur masterclass, quoi, donc, bon, voilà, c'est quand même cool, mais juste, dernier truc quand même, que j'ai failli oublier, mais bon, on va quand même parler de la fin du chapitre, où, voilà, alors qu'il se fait martyriser par code, Boruto se relève, avec une aura un peu démoniaque, il a une posture un peu animale, donc un peu à la, un peu à la momojiki, quelque part, mais, il n'a pas la même pupille que d'habitude, on dirait qu'il a juste un Byakugan classique, sur l'œil droit, enfin, du coup, au niveau du miroir, mais c'est ce côté-là, sur l'image, mais, voilà, et, par contre, il a son autre œil d'ouvert, et c'est là où je suis en mode, ah, ah, parce que, du coup, jusqu'à présent, en fait, ça a été toujours symbolisé, de quand il a cet œil-là d'ouvert, enfin, du coup, l'œil gauche, pour lui, c'est qu'il est conscient, c'est que Boruto est réveillé, c'est tout le truc qu'on a eu, toute la scène, justement, entre Momoshiki et Boruto, dans le, à la fin de l'art qu'il chique, on va dire, donc, donc là, du coup, je me dis, tiens, on dirait Momoshiki, mais, en même temps, bon, on n'a aucun, aucune voix, enfin, aucune voix, aucune phrase, qui peut nous laisser penser, si c'est l'un ou l'autre, parce qu'il aurait suffit juste, qu'il dise un truc, on aurait pu savoir direct, genre, juste une phrase, t'aurais pu faire le distinguo, t'aurais pu dire, non, ça c'est Momoshiki, ou ça c'est le Boruto, quoi, mais bon, malheureusement, on a juste un A, donc, voilà, enfin, un souffle, plus, ça a l'air d'être un souffle, et, voilà, ce Boruto, qui a un Kama, en plus, un peu particulier, avec, enfin, avec les sortes d'anneaux, au niveau des doigts, c'est un Kama, qui est assez proche, de celui de Jigen, d'ailleurs, en fait, je crois, au niveau de la forme, donc, enfin, mais voilà, mais on, c'est pas clair, moi, des codes, qu'on nous a établis, jusqu'à présent, j'ai envie de dire, bah du coup, on pend, enfin, c'est, c'est Boruto, Boruto, là, il maîtrise ce corps-là, mais, on ne sait pas, après, si ça se trouve, c'est la fameuse dinguerie, que j'attends, moi, parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas sûr que, que le Kama de Boruto, il ait vraiment besoin de se débarrasser, enfin, bon, en vrai, je peux en parler là, parce que ce n'est pas une, ce n'est pas une théorie suffisamment sérieuse, à mon goût, on va dire, dans le sens où, je n'ai pas assez d'éléments, pas assez de trucs, pour être sûr, vraiment, mais, mais c'est vrai que, bon, du coup, en vrai, voilà, c'est vrai que, je me dis, Boruto, lui, voilà, il a encore son Kama, avec Momoshiki à l'intérieur, Yakabuaki, qui lui a dit, oui, mais tu sais quoi, tu n'as qu'à le donner à code, genre, moi, tu te débarrasses du Kama, ou tu fais un Kama de toi, ça, ce n'était pas clair, mais, voilà, donner son Kama, en tout cas, il parlait de donner son Kama, sauf que, voilà, on a Momoshiki, qui parlait, à Boruto, du fait que, il devrait faire un choix, réfléchit bien, en fait, Momoshiki, en tout cas, dans ses dialogues de début, il ne laisse pas forcément supposer, du coup, il ne laisse pas du tout supposer qu'il va finir par prendre le contrôle de Boruto comme il le fait, certes, clairement, mais, il a l'air aussi de dire que Boruto, il a un peu les cartes, les cartes en main, quelque part, et donc, si ça se trouve, juste que Momoshiki, il est en mode, le choix, de toute façon, quand tu verras ce que ton destin te réserve, tu vas juste décider de t'abandonner à moi, peut-être, peut-être ça qu'il veut dire, et du coup, voilà, mais en vrai, je me demande s'il ne laisse pas supposer qu'entre Boruto et Momoshiki, il pourrait y avoir un qui domine l'ode, naturellement, je ne sais pas, genre, un peu à la manière, du coup, de Naruto et Kurama, mais, je ne sais pas, en fait, parce que, dans les formulations de phrases de Momoshiki, au début, ça laisse penser un peu ça, mais après, le truc, du coup, c'est que, ce serait un peu tôt pour faire ce choix-là, du coup, maintenant, parce que je ne vois pas trop, ou alors, ça voudrait dire que ça arrive là, le moment où ses yeux bleus vont le déposséder de tout, je veux, je veux comprendre cette phrase, je veux comprendre cette phrase, mais, voilà, cette phrase, en plus, elle est revenue 12 fois, donc, bon, à un moment, à un moment, bon, si on nous dit, si elle ne veut rien dire, je vais être déçu, clairement, mais voilà, donc, en vrai, après, juste par rapport à cette théorie-là, de Boruto, qui arriverait peut-être à maîtriser son Kama, d'une meilleure façon, il y a justement ce côté de, étant un Yuga, il possède des cellules au Tsutsuki de base, donc, quelque part, il est en partie au Tsutsuki, en plus, t'avais le délire avec Toneri, d'ailleurs, on le rappelle, remember Toneri, putain Toneri, Toneri, c'était combien d'épisodes qu'on ne l'a pas vu, ça ne doit pas faire 200, non, je ne sais pas, ouais, je dois faire 200 épisodes, pour ne pas vu, je crois que depuis la fin de l'arc Soumire, non, il y a eu Urashi, ouais, au moment où Urashi qui est arrivé, je crois qu'on n'a plus vu après, c'est terrible, terrible Toneri, mais bon, bref, mais du coup, bon, voilà, il y a possibilité, je ne sais pas, je me dis, bon, il y a peut-être un truc, en fait, Boruto n'était pas obligé de suivre le même chemin, surtout qu'en plus, c'est un peu plus compliqué pour Boruto de suivre le même chemin que Kawaki pour se débarrasser de Momoshiki, parce que Momoshiki, il n'a qu'un seul réceptacle et c'est Boruto, donc, donc, ouais, voilà, effectivement, il peut essayer de se débarrasser du Kamara, la nature de Boruto laisse à penser qu'il ne le fera pas, mais il faut bien qu'il arrive à maîtriser son truc, parce que pour moi, à la fin, c'est, enfin, au début du, voilà, dans le timelapse, le Boruto qu'on voit, adulte, pour moi, c'est Boruto, c'est pas Momoshiki, donc, bon, après, peut-être que je me trompe, et du coup, c'est Momoshiki, et puis, bah, bah, voilà, du coup, bon, voilà, du game, c'est tout, finalement, bah, Kawaki est gentil, voilà, j'aurais merdé, c'est ce que je voulais vous le dise, après, ça dépend, ça dépend de comment c'est raconté, après, moi, je m'en fous, si je me trompe et que c'est bien raconté, je, voilà, j'attends, quelque part, tant mieux, mais, bon, on verra bien, après, après, voilà, j'avoue que, bon, on en reparlera, mais, le Boruto, Boruto qui représente un Sazuki gentil, et le Kawaki qui représente un Naruto qui bascule du mauvais côté, quand même, quand même, ça a beaucoup de sens, en plus, quand tu regardes la façon dont on s'en introduit, bref, bref, on va arrêter, je ne vais pas parler de ça maintenant, je prépare une théorie depuis deux mois là-dessus, non, ce n'est pas que je la prépare depuis deux mois, c'est que je la fais traîner depuis deux mois plus, en plus, mais, bon, voilà, je vous en parle un peu maintenant, parce que, bon, d'un moment, en fait, je la prends un peu trop en compte, dans ce que je vais, dans ma façon de regarder Boruto, à l'heure actuelle, pour ne pas en parler, parce que, en regardant de ce côté-là, je me dis, hé, mais ça, ça marche, ça aussi, ça marche, ça aussi, ah, quand même, donc, donc, bon, et en plus, là, avec ce truc de, potentiellement un qui se fait capturer, et du coup, bah, en fait, voilà, bon, bah, voilà, exemple, Boruto qui arrive là, qui tabasse Kawaki, bon, bah, oui, c'est sûr que, bah, lui, quand il est arrivé face à Saduke, il a essayé de lui parler, ça finit en baston, là, il le tape, et, bah, ça finit en baston, les comptes-codes, finalement, bon, voilà, quelque part, alors que Kawaki aurait frappé Boruto, c'est Boruto qui aurait tapé derrière, voilà, non, ça marche, bref, j'en parlerai plus en détail, et voilà, et on en reparlera, on aura l'occasion d'en rediscuter là-dessus, sur ce, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, j'espère, mais, mais l'animé est trop cool, donc, vraiment, voilà, franchement, juste regarder, ne serait-ce que la partie Ishiki, genre, la partie Ishiki, ouais, Ishiki, Boruto, enfin, l'arrivée d'Ishiki, le combat contre Boruto, et puis ensuite le round 2, je te régale, quoi, c'est genre, mais c'est, c'est fabuleux, et même en vrai, tous les épisodes, depuis Kakawaki, même avant, mais même, enfin, les épisodes d'introduction de Kakawaki, sont vraiment, vraiment incroyables aussi, donc, donc, bon, voilà, sur ce, prenez soin de vous, c'était Blu, bye, bye, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,